Un mode de production, ou un mode de comportement, ou un mode d'organisation sociale. En fait, si on revient même à l'histoire de l'humanité, on peut situer cette révolution comme étant une grande mutation que l'humanité est en train de connaître au même titre que les évolutions passées. C'est pour ça que moi j'ai tendance à rapprocher ça au grand débat, ou là aux grandes évolutions, aux grandes transformations que l'humanité. Je ne parle pas du monde, je ne parle pas d'un coin du monde inconnu. Et quand on analyse en fait ce qui a fait bouger l'humanité de façon massive, parfois sur de longues périodes, parfois sur de courtes périodes, on trouve qu'il y a deux grands domaines qui ont été concernés par ces grandes révolutions. Le premier c'est la maîtrise de l'énergie. La première révolution de l'humanité c'est la maîtrise du feu qui a fait que l'homme a pu maîtriser son sort, maîtriser la nuit, maîtriser l'obscurité, etc. Puis la deuxième et le deuxième volet c'est tout ce qui touche à la communication. Communication dans ces deux sens, communiquer entre personnes et communiquer au sens du transport. Donc quand on analyse toutes les grandes évolutions que l'humanité a connues, c'est ces deux composants. La communication avec ces deux volets et l'énergie. Alors l'énergie vous allez trouver évidemment. Depuis la maîtrise du feu, il s'est passé ensuite un autre volet qui est la maîtrise de l'énergie animale. C'est la domestication qui a permis l'agriculture, permis un certain nombre de choses. Et puis on est resté comme ça, le feu, l'animal, jusqu'à la révolution industrielle où on a maîtrisé une nouvelle sorte d'énergie, c'est la vapeur qui a transformé le monde. Alors voyez, ça a pris des milliers d'années pour les premiers. Et puis la vapeur qui a révolutionné le monde, on y a un siècle à peu près, est venue après l'électricité, autre source d'énergie, puis l'énergie nucléaire et tout ça a transformé le monde et a rendu la mondialisation possible, toujours avec des cadences de plus en plus rapides. De l'autre côté, la communication c'est évidemment d'abord le langage parlé, ensuite l'écriture, ensuite l'imprimerie, ensuite tout ce qui touche à la téléphonie, donc on permet de communiquer à distance, la télévision, etc. Et puis d'un autre côté sur le volet communication, c'est la maîtrise d'abord de l'animal, moyen de locomotion, le cheval, puis la vapeur encore avec ses conséquences sur le bateau, la maîtrise du vent, la maîtrise de la vapeur, le train, puis la voiture, puis l'avion, puis etc. Donc voilà les grandes évolutions. Alors on peut dire est-ce que le numérique aujourd'hui rentre dans cette catégorie-là, des grandes mutations qui font que l'humanité est en train de connaître autre chose du même style que ces grandes évolutions ? La réponse est oui, on va le développer un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on a, cette fois-ci, pas dans le sens de l'énergie, parce que quoi que, j'y reviendrai, mais en termes de communication, la rapidité aujourd'hui de la circulation de l'information n'a jamais été atteinte comme elle l'est aujourd'hui. La maîtrise de la connaissance et la maîtrise du savoir n'a jamais été aussi importante qu'il l'est aujourd'hui. Donc on peut dire que le numérique touche la capacité des humains à maîtriser comme jamais dans leur histoire la donnée, la connaissance et de la faire circuler à une vitesse extraordinaire, à tel point qu'aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, n'importe qui, n'importe quel être humain est capable d'accéder à tout le savoir humain à partir de chez lui, qui est disponible, qui est quasiment gratuit et qui est disponible instantanément. Ça, c'est en train de modifier tout, notre comportement, notre société, notre organisation politique, etc. Et on n'est qu'au début du process de cette révolution. Cette révolution a une particularité aussi, c'est que, alors qu'il a fallu des milliers d'années pour que les premières grandes évolutions soient assimilées par l'homme, les suivantes ont pris quelques dizaines d'années, un siècle pour la vapeur, puis on a raisonné en dizaines d'années. Maintenant, on raisonne en semaines. La technologie est telle que, enfin, son évolution est telle qu'en l'espace d'un an, il se passe des choses absolument incroyables. Quand vous voyez comment le smartphone a été diffusé aujourd'hui et comment il devient un outil de tout le monde, il est presque impossible d'imaginer comment on a pu vivre sans, il y a à peine 15 ans, ça date de 15 ans. Et vous voyez avec quelle rapidité les choses sont en train de bouger. Donc on est sur une révolution aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est plus lourde, plus importante que toutes celles qu'on a connues dans le passé. C'est qu'elle ne donne pas à l'humanité le temps de s'adapter. Et donc la disqualification de certains est beaucoup plus importante. Mais par contre, ça ouvre un champ. C'est que pour ceux qui sont en retard, c'est un outil d'adaptation, de mise à niveau beaucoup plus rapide qui permet de conserver ou de griller les étapes. En tant que révolution industrielle, il n'était pas possible pour un pays d'être au top de ce qu'étaient les grandes puissances industrielles, sauf à travailler sur 10, 15, 20 ans. C'est ce qui s'est passé en Japon, ce qui s'est passé en Corée, etc. Pour la révolution que nous connaissons, on est non. On peut faire des pas extrêmement gigantesques. Donc c'est en même temps un risque majeur de disqualification, mais en même temps une chance incroyable de mise à niveau pour ceux qui le souhaitent. Et c'est en ça que j'estime qu'on doit dans nos pays, on embarque un certain nombre de retard sur certaines choses, d'être extrêmement attentifs à ce qui se passe, parce qu'on peut griller les étapes. Alors je vais revenir un peu plus en détail, juste pour vous parler de ce qu'est le digital. On a vu qu'on parle de grandes révolutions, mais de quoi s'agit-il exactement ? Les impacts sur les consommateurs et sur l'économie de façon générale. J'ai pris un exemple qu'on développera si vous le souhaitez sur le monde de la santé, qui paraît très loin de ça, mais pourtant qui est extrêmement concerné. C'est juste à titre purement d'illustration, sachant que beaucoup de secteurs sont concernés. Alors juste une réalité. Voyez par exemple l'application WhatsApp que tout le monde ici connaît, inventée par quatre jeunes dans leur bureau, qui a été vendue à Facebook à 19 milliards de dollars. Alors 19 milliards de dollars, c'est la totalité de ce que produit l'industrie musicale mondiale. C'est le PIB d'un pays comme le Sénégal. C'est un type de comparaison encore plus ludique, si je puis dire, d'organisation d'accord du monde au Brésil, qui a coûté 14 milliards de dollars. Et on estime qu'aujourd'hui il faut 6 milliards de dollars pour envoyer des gens s'installer sur Mars. Donc juste pour comparer ici. Donc il s'agit d'une chose gigantesque. Comment peut-on créer autant de valeur en 4 ans à 4 personnes ? Si les gens ont payé pour ça, c'est pas des fous, c'est qu'ils estiment que ça vaut bien, à minima, quelque chose qui approche cette valeur. Ils peuvent se tromper, mais pas à 10 000%. On peut se tromper de moitié, du tiers, mais enfin ça peut être 10, ça peut être 15. Mais enfin voilà de quoi on parle. C'est la capacité de créer et le pourquoi. Pourquoi WhatsApp vaut autant d'argent ? Alors, le digital c'est disruptif. Ça touche tout le monde. Et là encore à titre d'illustration, vous prenez un site comme Blablacar aujourd'hui. Blablacar c'est un site d'échange en fait où vous connectez pour ceux qui ne connaissent pas. Vous dites je veux aller de tel endroit à tel endroit. Il y a un particulier qui rentre là-dedans et qui vous dit moi-même je fais tel chemin, donc je vous attends à tel endroit. Et puis vous payez une partie de la course. Blablacar aujourd'hui offre des 38 000 points de départ en France tous les week-ends, lorsque la SNCF, il y a plus d'un siècle, n'offre que 300 000. Voilà la comparaison. Dans le monde de l'hôtellerie, Airbnb, qui a 4 ans, un peu plus maintenant, gère 4 millions de champs. Pour ceux qui ont fait l'expérience, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Quand Hilton, la chaîne, sur 83 ans, ne gère que 600 000 champs aujourd'hui. On dirait c'est pas les mêmes, mais enfin vous avez à faire, vous quand vous appelez Hilton ou Airbnb, c'est pour aller passer un moment quelque part. Vous pouvez même aujourd'hui mettre votre domicile dans Airbnb. Donc il y a un nouveau modèle. Pourquoi il est permis aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'économie numérique a permis de connecter les gens rapidement et que l'information a permis cela. Donc voilà des modèles disruptifs, c'est-à-dire de nouveaux acteurs qui n'existaient pas, qui viennent, qui rentrent et qui ont des valeurs passées de WhatsApp, mais qui sont à peu près dans cette même logique. Alors je le disais tout à l'heure, les anciens modèles d'évolution, industrielle ou autre, connaissaient à peu près la courbe au milieu, c'est-à-dire qu'on a une période de croissance majeure, on a une période de maturité, puis une période de décroissance qui se trouve être l'invention de quelque chose de nouveau, qui vient se substituer, qui lui-même rentre dans un cycle pareil jusqu'à ce que la prochaine innovation majeure vienne prendre le volet. Aujourd'hui, ce qui change pour tous les secteurs, c'est qu'on n'a pas le temps de la maturité, qu'une évolution vient déjà casser le rythme et c'est en phase de progression qu'on voit une nouvelle évolution technologique casser, ce qui est en train d'arriver, alors même qu'on est en période de croissance. Un exemple, tout le monde a entendu parler d'Uber, il est venu au Maroc, il est reparti, Uber est un modèle, on parle d'uberisation de l'économie, etc., c'est-à-dire venir voir un acteur nouveau arriver, vous casser votre business model. Or, Uber est en train d'être uberisé, c'est-à-dire d'autres modèles sont en train d'apparaître aujourd'hui qui fonctionnent autrement que Uber et qui, tant que Uber, ne tiennent plus là. Notamment, c'est des modèles d'échange, on les voit beaucoup en Chine qui sont des modèles qui sont un peu plus efficaces qu'Uber, et donc Uber qui est en période de croissance n'a même pas eu le temps d'atteindre la maturité qu'il est cassé. Et ça, on va le voir, et on le suivit maintenant, dans beaucoup de secteurs économiques, le secteur financier, le secteur de l'industrie, le secteur médical dont on va parler, etc. Et donc vous voyez des disruptions en pleine période de croissance, vous ne savez pas qui vous arrive, vous êtes en pleine boule, et puis vous avez quelqu'un qui sort d'une nouvelle technologie, qui vous casse complètement la dynamique, et vous chutez brutalement. C'est des chutes brutales, c'est des sociétés qui disparaissent complètement. Alors, c'est quoi les avancées technologiques qui constituent cette grande révolution ? En fait, prises séparément, c'est des évolutions qui sont dans une tendance, c'est-à-dire elles ne sont pas venues brutalement tomber du ciel. Par contre, c'est leur accumulation, ou leur arrivée en même temps, à une phase de réussite, ou si on peut dire, de maturité pour elles-mêmes, qui fait que cet ensemble constitue quelque chose de fort. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui était passé il y a longtemps, qui s'appelle... Enfin, c'était un bateau qui se retournait dans la mer, qui était avant le Titanic, c'est l'aventure du Poséidon. C'est un bateau qui, en pleine mer, calme, se retourne complètement, l'aventure, c'est des gens qui sont restés tout et qui veulent sortir. En fait, ce qui est important dans ce film, c'est la vague qui a fait tourner le bateau, qui est connue chez les Marats, qui traîne extrêmement, qu'on appelle la vague scénérale. C'est-à-dire que vous ne voyez rien venir, mais des petites vaguelettes, il se trouve qu'à un moment donné, il s'accumule et constitue une vague gigantesque qui peut retourner un transatlantique de cette nature. C'est sur cette histoire qu'a été construit ce film. Et en fait, on est à peu près dans la même chose, c'est-à-dire des petites évolutions prises individuellement, elles n'ont pas de sens. Mais maintenant qu'elles s'accumulent, elles constituent une sorte de vague scénérale, une vague gigantesque qui est en train de retourner toute l'économie. Ces vagues laines, c'est lesquelles ? C'est le processing, c'est la mémoire, c'est la largeur demande, et c'est le stockage. Alors prenons-les tous les cas. Le processing, les ordinateurs ont démarré clairement dans les années 60. Et après, on a la loi de Moore qui dit que la puissance de calcul double tous les 18 mois. Bon, ce rythme est en train de s'accélérer. Moore avait prédit qu'au milieu des années 80-90, ça allait se stabiliser. Non seulement ça ne s'est pas stabilisé, mais ça s'est accéléré. Aujourd'hui, ça double beaucoup plus vite que les 18 mois. Donc il y a une puissance de calcul incroyable qu'on est en train de mettre à disposition, et c'est celle qui permet les smartphones que vous avez entre les mains. Il y a une puissance de calcul. Il faut savoir que dans n'importe quel smartphone que vous avez dans la poche, il y a autant de puissance de calcul que ce qu'avait la NASA quand elle a envoyé un nom sur la lutte, sur chaque smartphone. Et il y avait la puissance de calcul du Maroc dans les années 70. C'est à peu près... Donc vous avez dans votre poche tout ce qu'il y avait comme ordinateur dans le pays. Alors, donc ça s'est beaucoup accéléré. La mémoire. La mémoire, aujourd'hui, vous entendez parler de gigabits. Vous achetez une clé USB, ça coûte 20 dirhams, 30 dirhams, 300 dirhams, et vous avez dedans des gigas au prix. Juste un chiffre. Pour acheter 10 méga au prix, c'est pas un giga, un giga c'est mille. 10 mégas. 1000 mégas, aujourd'hui, vous l'achetez à 20 dirhams. 10 mégas dans les années 80, c'est pas loin. Valait 10 millions. Alors, en fait, on est aujourd'hui dans un monde où le stockage est devenu quasi gratuit. Si personne ne réfléchit au stockage, vous avez votre ordinateur qui a plusieurs gigas, vous achetez une petite MSB, vous la chargez, vous l'ajoutez alors qu'elle contient plus que ce que le baroque, là encore, avec comme capacité de stockage, juste via une antenne d'avis. Vous avez donc la largeur de bande, en fait, ça c'est tout ce qui touche la communication, c'est les 3G, les 4G. Aujourd'hui, on est capable de communiquer à très grand débit sur de longues distances et de façon extrêmement peu coûteuse. Donc, la capacité de stocker, de traiter et d'avoir des sites de stockage, c'est le fameux cloud dont vous entendez parler, c'est-à-dire une délocalisation, vous ne savez même plus où vos données sont stockées, mais elles sont stockées quelque part. C'est la dématérialisation du stockage ou au point où aujourd'hui se poser la question combien ça va coûter de stocker, il n'y a plus de questions posées par personne, c'est ce qui nous amène tous à photographier, à tort et à travers, en fait, on se pose même plus de questions, combien coûte le stockage de ces vautos tellement c'est pas cher. Alors, tout ceci amène quoi ? Il amène une prolifération incroyable de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on produit tous les ans, tous les deux ans, ça dépend des chercheurs, il y a des avis là-dessus, l'équivalent en données de ce que l'humanité a produit jusqu'à 2 microns. Et cette quantité double de façon extrêmement rapide. On estime que le savoir humain, le savoir humain double tous les sept ans. Donc, voyez, le savoir, c'est toute la connaissance qui produit, qui conclut les articles de recherche que vous écrivez vous-même, tout ça. Il y a une accélération fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, on produit des données. Alors, les données avant, c'est pas qu'elles n'étaient pas stockées, mais elles étaient stockées d'une façon beaucoup moins commode. Elles étaient stockées comme on passe sur des livres. Ces livres étaient dans des librairies. L'accès à ces librairies était compliqué. Et puis, il fallait du tout, évidemment, l'imprimerie a facilité les choses. Mais enfin, il fallait quand même avoir d'énormes librairies pour accéder aux savoirs humains. Aujourd'hui, tout ça est stocké d'une façon qui permet, grâce à tout ça, de garder pour le compte de tous. Et de mettre à disposition surtout, c'est la partie largeur de vente, 28, qui fait qu'on peut partager ça chez tout le monde. Et c'est ça qui sont les bases, les bases de cette grande révolution. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité. Et certains ont en fait un modèle économique particulier. Alors, aspects fonctionnels sur ces usages qui vont modifier le monde, qui sont en train déjà de les modifier. L'apparition des médias sociaux, la capacité pour l'humanité entière d'être en ligne, de discuter par l'image, de s'échanger tout. Il faut savoir qu'échanger une vidéo il y a 30 ans était quasiment impossible. Il y a 20 ans, c'était possible, mais ça coûtait horriblement cher. Il fallait enregistrer, envoyer, etc. Et puis aujourd'hui, vous voyez, avec toutes les vidéos que vous recevez sur WhatsApp, YouTube, etc., ça ne coûte rien du tout. C'est disponible. Donc, le développement des réseaux sociaux, avec tout ce que le savoir individuel et humain peut être dit. Alors, évidemment, ça ne sert pas qu'aux bonnes choses, ça sert aussi aux mauvaises choses, mais en tout cas, jamais le monde n'a été aussi interconnecté. Et pour exprimer tout un tas de choses qu'il n'avait pas avant, ses sentiments, ce qu'il sait faire, son savoir, etc. L'internet mobile, qui fait que nous sommes connectés maintenant, quel que soit l'endroit où on est. Ce n'est pas juste parce qu'on bouge. Le mobile n'est pas lié au fait d'être mobile à un instant de vie. C'est d'être connecté là où on se trouve. C'est-à-dire qu'on prend ces connexions avec soi où on se trouve. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, quand on allait quelque part dans le monde, on était un peu groupé, à part le téléphone, aujourd'hui, avec la messagerie, avec YouTube, avec WhatsApp, vous êtes connecté comme si vous étiez chez vous. Et en fait, on déplace son environnement avec soi. C'est une force incroyable. Le cloud, on en a parlé. Le big data, et tout ce qui l'accompagne, en fait, le big data, c'est exactement ce que je disais, c'est cette capacité aujourd'hui à avoir des quantités énormes de données qui arrivent. Et ce qui accompagne le big data, c'est tout ce qui est outils d'analyse. Parce que le big data n'est rien, si vous n'avez pas les outils, pour analyser les données. Or, aujourd'hui, les développements mathématiques, les développements dans différentes sphères de recherche scientifiques, ont fait que l'usage de ces données est devenu incroyable. Juste une illustration que je voyais encore hier sur un programme de télé, les navires qu'on fabrique aujourd'hui, qui sont de plus en plus gros, on fabriquait des maquettes et on les sortait dans des bassins où on fabriquait la houle, etc. Aujourd'hui, il y a des logiciels, avec toutes les données qu'on a pu récupérer, qui vous donnent exactement les mêmes simulations que le fait de faire fabriquer une maquette et de la sortir. Donc aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a, tous les outils, il n'est plus nécessaire de fabriquer une maquette, qu'on fabrique un bateau et le modèle vous dit exactement comment le bateau va se comporter selon la nature de la houle, la vitesse du vent, tout ce qu'on veut. Et c'est des choses qui ont été validées avant, évidemment, d'être... Donc il y a les données, le stockage et les analyses. Auquel se rajoute une couche incroyable, qui est l'intelligence artificielle. Alors de quoi s'agit-il là encore ? L'intelligence artificielle, on en parle depuis 60 ans à peu près. C'est Alain Turin qui a été le précurseur en la matière, mais qui a atteint un cap de maturité il n'y a pas longtemps, il y a à peine 6-7 ans. C'est-à-dire, ça date d'après 2010, lorsque les techniques de deep learning ont été inventes. En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire à l'ordinateur « Voilà comment apprendre par toi-même ». Avant, l'intelligence artificielle, on apprenait à l'ordinateur tout un tas de choses et on lui dit « Bon, après, il faut réagir en fonction de ce qu'on apprend ». L'exemple typique, c'est le jeu d'échecs qui a battu le champion du monde, Gary Kasparov. Alors, il l'a battu parce que l'ordinateur a une capacité de calcul et puis il avait en mémoire toutes les parties jouées avant, toutes les combinaisons. Et donc, il est allé chercher à un moment donné un jeu qui n'a jamais été joué, qui a déstabilité Kasparov, et c'est comme ça. Mais c'était un apprentissage brut. Aujourd'hui, on a eu d'autres prouesses technologiques. C'est le jeu de Go, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeu de position chinois où on estime que jamais, on estimait il y a à peine dix ans, que jamais une machine ne battrait pas parce que c'est un jeu qui a plus de possibilités que n'importe quel autre jeu. C'est dix mille fois plus complexe que les échecs. Et que les gens qui développent ça, c'est parce que le cerveau humain a des capacités qu'on ne peut pas reproduire. Ben non, le champion du monde a été battu récemment, il y a deux ans. Et il a été battu dix fois, c'est pas une fois, c'est pas un jeu, c'est pas un exemple. Alors la différence par rapport au jeu d'échecs, c'est que l'ordinateur qui a battu le champion du monde de Go, on ne lui a pas rentré aucune partie. On lui a juste appris les règles du jeu. Et par les mécanismes de deep learning, c'est-à-dire d'apprendre de ses propres échecs, il a joué contre lui-même pendant quelques heures et il est devenu champion. Et donc il est en capacité tout en apprentissage. Et ça, c'est en train de se développer dans beaucoup de secteurs qui fait qu'on dit aujourd'hui que l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'homme dans beaucoup de métiers qui étaient considérés comme des métiers totalement intellectuels. Donc cette évolution qui est récente, qui fait qu'aujourd'hui, la traduction simultanée, que vous trouvez sur les textes, mais la reconnaissance vocale, qui était considérée comme des choses, qui est toute la science-fiction ou en tout cas qu'on ne pouvait trouver que dans des grands organismes étatiques, etc. Aujourd'hui, ils sont sur votre smartphone. Votre smartphone, vous lui parlez, il vous connaît, c'est de l'intelligence artificielle qui est dedans. Les objets connectés, et l'élément important aussi de cette grande évolution, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les humains qui sont connectés. On estime à quelques milliards d'objets connectés, et bientôt 20 milliards, c'est ce qu'on estime à l'horizon 2020. Tous ces objets produisent de la data. Alors c'est des objets particuliers, qui sont simples, un frigo, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, un réacteur d'avion. Aujourd'hui, un réacteur d'avion est muni d'une flopée de capteurs qui envoient des données de façon permanente. Aucun être humain ne peut analyser ces données. Donc c'est par le biais de l'intelligence artificielle qu'on peut les traiter. Et aujourd'hui, on a des instruments capables de vous dire exactement à quel moment telle pièce risque d'être en bas. Donc vous imaginez tout ce que ça peut produire sur l'économie de l'aviation et de l'aéronautique, sur l'entretien, etc. Et puis, deux points. Je passe par le dernier, la robotisation avancée. C'est toute la capacité aujourd'hui d'avoir des robots. Les robots, on les a depuis 50 ans. Mais maintenant, les robots deviennent intelligents, avec l'intelligence artificielle. Ils s'adaptent à leur milieu. Ils ne sont pas obligés de traiter une seule pièce. Ils voient la pièce passer. Ils la reconnaissent et ils adaptent son environnement et sa capacité par rapport à la vitesse, par par rapport à la chose. La blockchain, c'est quelque chose de moins connu. On la connaît à travers le bitcoin. La blockchain, en fait, c'est la capacité de deux personnes, individus, de communiquer de façon sécurisée sans que personne n'intervienne pour régler cette sécurité. C'est un mécanisme simplement scientifique, technique et mathématique basé sur le cryptage qui permet de rentrer dans la machine un certain nombre d'éléments de confiance. Alors la blockchain, pourquoi elle est citée ici ? C'est une innovation en même temps technique et en même temps mathématique, donc théorique, et qui permet en fait de se passer d'un mode d'organisation humaine très important qui sont les agents de confiance. Vous savez, quand vous crêtez la monnaie, pourquoi le bitcoin est apparu ? Le bitcoin, c'est en fait une monnaie sans banque centrale. Or, toutes les monnaies du monde ont une banque centrale qui ont garantie la valeur. Donc on a réussi à se passer des banques centrales. On peut se passer des bourses, on peut se passer des notaires, on peut se passer des avocats. Donc tous ceux qui font l'intermédiation humaine avec la technique du blockchain, ils peuvent être remplacés. On peut remplacer les arbitrages, on peut remplacer... Donc on est en train de mettre en cause par le blockchain une de nos grands modes d'organisation, c'est-à-dire que de temps en temps on a besoin d'un agent intermédiaire, d'un agent de confiance qui fait que les transactions humaines deviennent possibles. En fait c'est la conjonction de tout ça qui est permis par les évolutions technologiques de tout à l'heure, qui est en train de changer le monde parce que ça touche toutes les activités, parce que tout est à la base de traitements d'informations. Alors sur nos sociétés, quel est l'impact du média ? D'abord, shopping, sur les divertissements, l'éducation important, les sports, les placements, les paiements, ça envoie déjà pas mal de choses qui arrivent. Je prends le cas des banques, ça c'est ce que nous vivons nous, dans notre façon d'analyser aujourd'hui notre environnement bancaire, vous avez le premier cercle vert qui vous dit voilà mes concurrents directs. C'est les banques que vous connaissez, les banques à la place. Et puis en fait, si on élargit le cercle par la révolution numérique, on a des gens qui arrivent, c'est le deuxième cercle, c'est des banques, il y a Paypal, il y a Révolut, il y a des gens que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont en train de révolutionner, qui sont apparus pas du monde bancaire, mais qui sont en train de faire le même métier. Et puis vous avez des choses qui sont au troisième cercle, qui sont des gens, Netflix, WhatsApp, Google, Apple, et tous les développeurs de logiciels, comme j'appelle moi, perceptuels, c'est-à-dire qui changent le comportement, qui nous influent dans notre métier. Mais qui nous influent comment ? Qui nous influent parce que le mode de comportement est en train de changer avec ces outils, et ce mode de comportement, il nous est demandé, nous, établissement bancaire, de nous adapter à ça. Donc il ne faut pas voir que la concurrence, il faut voir aussi le comportement, c'est un peu ce qui guide notre stratégie aujourd'hui dans la banque que je mène, c'est de dire, ne restons pas sur le monde de la concurrence immédiate, voyons en même temps et nos concurrents, et la nouvelle perception que les gens ont de nos prestations, et qu'est-ce que les gens veulent que nous fassions, et qui ressemble à ce qu'ils ont, parce que le moyen de communication est le même avec les smartphones, donc il faut qu'on leur donne le même vécu que ce qu'ils ont avec nous. Donc nous sommes influencés par ces deux choses. Alors pour le monde de la finance, c'est évident que cette influence doit être prise en compte. Pourquoi ? Parce que la finance, contrairement à ce qu'on peut croire dans un premier approche, nous, on ne traite pas de l'argent, on ne traite pas de la monnaie, on traite de l'information. L'argent lui-même pour nous n'est qu'une information, parce que tout ça, c'est des enregistrements dans des ordinateurs. Après, qu'on le traduise, un projet, ce n'est jamais que de l'information traduite en financement. C'est-à-dire que vous voyez les informations que vous amenez de clients, et vous dites, je vais lui mettre une somme, la même somme, en fait, n'est qu'une information qui change d'un registre, elle passe de tel compte à tel compte, donc ce n'est qu'une migration d'informations de telle donnée, de tel propriétaire, à tel propriétaire. Nous sommes des systèmes, des institutions qui gèrent l'information, donc nous sommes fortement impactés, et impactés parce que le comportement des gens nous l'exige, ils n'acceptent plus, notamment en matière de possession de données, de restitution, etc., un certain nombre de comportements, et d'ailleurs, certains comportements même nationaux qu'on voit aujourd'hui, sont des réactions violentes, à mon avis, contre le manque d'information ou l'indisponibilité d'une information qui devient une exigence forte. Alors, ça donne le pouvoir parce que les clients aujourd'hui sont mieux informés, sont plus exigeants, plus volatiles, sont plus connectés socialement, donc ils échangent, et plus coopératifs. Je fais le cercle, là, au sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que je veux finir par ce plus coopératif. Le monde aujourd'hui est un monde coopératif. Et il faut savoir une chose, je pense que vous l'avez vécu tous, vous avez des sites comme TripAdvisor, TripAdvisor qui donne des informations, qui sont les informations vécues par des gens dans des hôtels. Vous pouvez mettre toutes les étoiles que vous voulez à un hôtel, s'il a de mauvais comportements, enfin de mauvais commentaires sur TripAdvisor, TripAdvisor, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'on a cette empathie particulière, c'est qu'on croit nos semblables, plus qu'on croit celui qui va faire l'annonce ou qui va vous recevoir, ou faire de la publicité. Donc cette notion d'échange fait qu'aujourd'hui, se crée dans le monde virtuel, dans le monde des réseaux sociaux, quelque chose de fort, c'est la sympathie et la croyance dans ce qui se dit. Alors ça peut être pour de mauvaises causes. Mais le fait est là. Et donc dans ce mode coopératif qui est connecté et qui cherche de l'information, si vous n'êtes pas dans ces cases, votre business est bon et votre façon de faire pour un secteur d'activité peut être mis en cause très fortement. Donc on ne peut plus traiter les gens comme des gens qui ne savent pas, ou là qu'ils peuvent simplement être là parce qu'ils sont captifs, ça n'existe plus, ou là qu'une mauvaise information ne va pas circuler, ça il vaut, ceux qui ne l'ont pas fait, peuvent en payer les conséquences lourdes. Alors, des exemples encore, des acteurs nouveaux, prendre soin de sa santé, vous avez la santé aujourd'hui par exemple, c'est des commerçants, des restaurateurs, parce que le bien-être il est vécu dans l'alimentation, pas uniquement dans la santé, c'est les acteurs, c'est les télécoms, tous ceux qui viennent du monde, bien sûr de la santé, mais qui viennent du monde de l'électronique. Donc aujourd'hui, les acteurs d'un domaine donné ne sont pas liés aux acteurs du métier donné. Là c'est illustré un petit peu dans les différents services, la santé, les paiements, le commerce, l'apprentissage, la production et les voyages, on a parlé déjà de ça. Quelques cas dont je n'incite pas dessus parce qu'on a parlé de certains. Éléments aussi importants, on a dans une économie aujourd'hui, une économie de partage, on parlait de coopératif, mais aujourd'hui nous sommes en train de passer, ça c'est les paradigmes nouveaux de l'économie numérique, nous passons d'une culture, de la procession à une culture de partage. Aujourd'hui quelqu'un qui a une voiture, qui a une maison, la met à l'aise au bénéfice des autres par Airbnb, par la placard, etc. Donc comment ça va changer la société aujourd'hui ? Dans les grandes villes où les transports sont organisés, les gens estiment que le vélo, il va prendre le vélo commun, la voiture, il retombe la Dakar, il a sa voiture, les transports en commun existent, s'il veut loger, il va rentrer sur Airbnb. Donc nous sommes en train progressivement de passer de la culture de la procession à une culture du partage ou de l'usage. C'est-à-dire je prends quelque chose, je l'utilise le temps dont j'en ai besoin, avoir une voiture que je n'utilise qu'à 10% de mon temps va de plus en plus apparaître comme une aberration économique. Et de dire que cette voiture, il vaut mieux que d'autres, pour mieux qu'elles ne passent pas en barrage, d'ailleurs elle dérange tout le monde, parce qu'une voiture qui ne circule pas, c'est de l'embête maintenant pour tous, autant que la plupart des gens l'utilisent. On est, j'imagine que des choses que vous connaissez, le coût marginal zéro, c'est la capacité aujourd'hui à produire avec un coût très réduit, ou zéro même, c'est la disponibilité de la musique sur Internet. Le énième utilisateur de ces morceaux de musique, même qui se la produit, ne coûte rien à personne. Et du coup, ça inclut sur les prix. Même aujourd'hui, des livres qui étaient anciens se trouvent sur Internet et il y a toujours un consommateur qui apparaît. D'ailleurs, ceux qui dévoquent cette théorie disent que le modèle même de production doit changer, parce qu'on n'a plus besoin, un livre, soit il se vend à 100 000 ou alors il est mort, même s'il se vend à 2 unités, 3 unités, mais sur 10 ans, il ne va jamais perdre son public, du moment qu'il reste disponible. Parce que les techniques avant, c'est que les capacités de stockage étaient limitées et la capacité de mettre le produit en contact avec le public étaient très coûteuses. Maintenant que ceci tente, là, on peut laisser quelque chose vivre parce que, justement, le coût de le laisser visif et de le laisser est un coût réduit à zéro. Et donc, ça change la production pour un service donné. Et puis, vous avez toujours des exemples, vendre un service plutôt qu'un produit, soumettre une version à bas prix avec un niveau de service intérieur, low touch. Vous avez des choses, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui met quelque chose, un contenu, et vous le payez à tempérable. Voilà. Ça vous plaît, vous payez. Ça vous plaît pas, vous ne payez pas. Et contrairement à ce qu'on croit, ça marche. Vous avez d'énormes systèmes qu'on utilise tous. Wikipédia marche comme ça. Wikipédia, en fait, c'est le savoir humain qui est mis à disposition par certains. Il y a une équipe qui gère ça. Et ça se gère par des gens qui estiment que c'est bien. Et parce que c'est bien, je vais envoyer de l'argent. Et ça arrive à tous. Une illustration dans le monde de la musique de toutes ces... On est passé des notes en plus orchestres, des enregistrements, pour ceux qui s'en rappellent, sur l'INI, puis sur CD, les musiques MP3, puis les magasins type iTunes, la musique en streaming, aujourd'hui. Et puis, on ne sait pas trop à quoi ça va aboutir derrière, mais c'est déjà en train d'évoluer. En fait, que ça veut dire tout ça ? Aujourd'hui, la production de musique est devenue accessible au monde entier. Vous payez 2 dollars ou 3 dollars par mois, vous avez accès à toute la musique du monde. Vous n'avez pas la propriété. Donc, vous écoutez en streaming. C'est-à-dire que vous écoutez juste pendant le temps que vous écoutez. Après, vous ne possédez pas le morceau. Et ce modèle-là est en train de produire plus de richesse que les mots classiques, tout en supprimant les intermédiaires, parce que les 2 ou 3 dollars que vous payez vont permettre de payer les droits d'auteur, etc. Donc, un nouveau modèle qui permet à des auteurs, compositeurs en l'occurrence, mais c'est vrai aussi pour les livres, d'être dans le marché, alors que les systèmes anciens n'auraient jamais pu permettre, parce qu'on va dire à quelqu'un, ben, toi, personne ne t'achètera. Maintenant, même à 10 ou 15 personnes qui écoutent votre monceau, vous pouvez être visibles et vous pouvez même être sur cette plateforme. Donc, aujourd'hui, on a une disponibilité de la musique qui permet au consommateur d'avoir tout ce qu'il veut, pas cher, et d'avoir le producteur aussi qui approche le consommateur de la façon la plus rapide possible. Même l'industrie est touchée. L'industrie, on part de la quatrième révolution industrielle, il y a déjà eu trois qui sont, la première, c'est la vapeur, la deuxième, c'est le tailoring et l'organisation avec l'arrivée de l'électricité, puis l'arrivée déjà de la robotisation. Maintenant, ce qui touche la quatrième révolution industrielle, c'est la capacité d'avoir des acteurs nouveaux qui viennent et l'apparition des apprécions 3D qui permettent, en fait, de casser quelque chose qui a toujours été la norme en matière d'industrie, c'est que la production n'est rentable que lorsque vous avez des masses critiques. Ben, la masse critique disparaît. Aujourd'hui, on peut produire à l'unité aussi cher que si on produisait de gros volumes. Ça veut dire que les grandes chaînes internationales de production vont être complètement revues parce que n'importe qui, avec une impression 3D, peut fabriquer quelques produits de façon aussi bon marché que s'ils ont produisé des millions. Donc les chaînes de production sont en train d'être remis en place. Ben, voilà quelques évolutions. Ce qui est important, c'est que cette révolution touche tous les secteurs. Elle émane d'un nombre d'évolutions technologiques qui modifient la donne et qui ont créé de nouveaux paradigmes économiques. Un des paradigmes économiques, d'ailleurs, que vous connaissez aussi, c'est la gratuité et qui est illustré par le fait de dire « Ben, puisque toute la connaissance est gratuite, je ne peux pas plus sur Google, j'ai tout ce que je veux, mais comment ces gens-là gagnent leur vie ? » Ben, comme disait quelqu'un, « Ben, quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. » Et en fait, c'est les données que vous donnez vous-même, spontanément, à Facebook, à Google, qui sont la vraie marchandise. Et aujourd'hui, le vrai enjeu de demain, c'est qui maîtrisera les données. Et cette bagarre, elle est menée aujourd'hui entre trois grands blocs. Les États-Unis, qui sont en train de remporter la bagarre du monde occidental. La Chine, qui a décidé de ne pas dépendre des États-Unis et qui développe ses propres produits. Donc, ils ont leur Facebook, ils ont leur Google, ils ont tout ce que vous voulez. Et ils sont en train de prendre le pas, même sur les États-Unis, sur l'intelligence artificielle, parce que leur protection de données étant à un niveau plus faible, ils peuvent se permettre des choses. Aujourd'hui, en Chine, il faut le savoir, il y a des logiciels, vous passez dans la rue, la caméra vous capte et on sait qu'ils vous êtes tout de suite. Il faut savoir que derrière, il y a une capacité de calcul gigantesque pour repérer un visage et le repérer. Alors, quand vous faites ça pour un milliard de personnes, vous imaginez, ça c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le stockage, sur l'intelligence artificielle. La Chine est en train de battre tout le monde. L'Europe, qui est en train de perdre la bataille et qui, à mon avis, réagit du mal encore. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de verrouiller les données. Alors, tout ça part d'une bonne cause. On veut verrouiller les données pour protéger les données personnelles des gens, protéger ses citoyens. Mais pendant ce temps-là, les autres se développent, et il va arriver en Europe comme ce qui est arrivé pour la recherche sur les gènes et sur les OGM, etc. Ils vont se priver d'une évolution qui va révolutionner le monde. Maintenant, un cas d'illustration, parce qu'ils touchent justement les données personnelles au plus haut point, c'est pour ça que je faisais la transition, il n'y a pas plus confidentiel que les données de santé. Personne n'a envie que ces données de santé soient partagées par des gens. Sauf que l'évolution qui est en train de s'opérer aujourd'hui est une donnée, enfin quelque chose de fondamental, basé sur les informations, on va voir le cas américain. En fait, là, c'est une courbe juste qui dit quels sont, en termes de maturité digitale, les secteurs qui ont déjà fait leur mutation ou qui sont susceptibles d'être les plus influencés. Regardez juste les commentaires en rose. Vous avez l'énergie en bas, puis la santé, puis la finance, puis la vente de détails, et puis les médias. Les médias, c'est déjà mature complètement. Ça a déjà basculé complètement. Là, les priorités, donc la vente de détails par Amazon, etc., Alibaba en Chine, sont en train d'être totalement révolutionnés. C'est déjà parti. Vous avez le secteur bancaire, c'est la fin d'un monde et l'arrivée d'un autre. Vous avez tout ce qui est mobilité, c'est Uber, c'est... Et puis vous avez la santé. Vous avez en bas les secteurs qui vont être les derniers touchés, l'industrie et l'énergie, mais ça commence. Alors la santé paraît en bas, mais enfin, il se passe quand même des choses. C'est pour ça que c'est un bon exemple. Ce n'est pas un secteur qui a totalement changé, mais c'est un secteur qui est en pleine mutation et en face de changement. Alors déjà quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 300 000 applications. Santé disponibles sur Apple Store, sur Google Store, etc. Donc des gens qui ont développé des choses et qui le mettent pour éditer les ordonnances, mesurer la forme physique. Ça, vous le savez, vous avez les mots connectés, etc. Il y a un tas d'outils qui permettent ça. Payer une facture médicale, surveiller des problèmes de santé, recevoir des alertes, etc. Alors ça n'a l'air de rien quand on le prend. Ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que toutes ces applications sont des capteurs d'informations qui remontent et vous ne savez pas où ça remonte. Ce qui est important, c'est que beaucoup de données... Alors aujourd'hui, toute l'astuce, c'est de vous assurer votre confidentialité propre, mais d'utiliser votre donnée anonymisée dans d'autres secteurs. Il n'y a pas votre nom qui apparaît, mais votre comportement par rapport à tout ce que vous pouvez remonter sur votre santé, il pourra être utilisé pour fabriquer des traitements ou faire des croisements d'informations. Vous avez 334 smart hôpitaux qui existent déjà aux États-Unis et près de 2500 sont en train d'être transformés. Alors ça, c'est mettre le smart hôpital en fait. Il y a évidemment toujours les choses classiques, les hôpitaux eux-mêmes, mais il y a les systèmes d'identification, il y a la connexion avec les patients, il y a la connexion avec les médecins pour tout ce qui est à distance, etc. Donc un smart hôpital, c'est un hôpital connecté avec les clients, les patients, et avec les médecins qui ne sont pas censés être là. Et surtout, c'est la partie basse à droite, qui utilise les données, qui stocke les données et qui va être de plus en plus capable de traiter ces informations. Vous avez 300 000 acteurs de l'écosystème médical américain qui font partie d'un programme de partage de données. Les États-Unis ont compris, pour dire, mettons nos données ensemble, on sera plus forts ensemble. Évidemment, la donnée est anonymisée, mais ça permet de collecter le maximum d'informations et donc d'être à l'avance sur la recherche médicale parce qu'on s'est détecté. Aujourd'hui, certains disent qu'en cas d'épidémie, Google peut s'en apercevoir avant le système de santé parce qu'il y a des mots-clés qui commencent à circuler. Dès qu'on les voit apparaître en masse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Et donc ces gens-là travaillent là-dessus avec le croisement avec les problèmes de données. Alors ça, c'est le cas des États-Unis. Il faut savoir que la corrée, c'est plus encore parce qu'ils sont en train de faire le séquencement ADN de presque la totalité de la population. Donc eux, ils vont pousser la recherche jusqu'à toutes les données médicales et toutes les données chromosomiques et toutes les données génétiques pour voir s'il n'y a pas des corrélations. Alors là encore, c'est anonymisé, on ne va pas dire que c'est vous, mais ils vont savoir si leur population est soumise à faire ou quelque chose et évidemment améliorer très sensiblement leur système de santé. Bon, ça c'est les exemples simplement de remontées d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine n'est plus simplement une médecine curative. De plus en plus, ça va être médecine préventive. Donc prévoir la maladie avant qu'elle n'arrive, et c'est ça l'objet majeur de toutes ces recherches. Bon, ça c'est tout le cycle, en fait. Le monétaire continue, des médecins à distance, des soins accessibles, partager données, la maison connectée, l'écosystème coordonné, l'hôpital connecté, etc. jusqu'à traitement intelligent, convalescence monitorée. Ça c'est dans la vie de l'individu. Mais ça touche aussi le domaine de la prévention. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce schéma-là que je trouve excessivement important pour le futur du domaine de la santé. Dans le futur, ça c'est la partie droite, les décideurs, vers quel médecin envoyer le patient, quel tarif appliquer à la consultation, quel tarif appliquer au soin et au médicament, vous orienter, orienter le médecin, orienter les labos pharmaceutiques pour fabriquer, qui va faire ça ? Les maîtres de données aujourd'hui. C'est-à-dire les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, et les assurances. Alors aujourd'hui, vous avez des assureurs qui sont capables de vous dire, si vous me permettez de me connecter à votre montre connectée, ou là, votre smartphone, votre tarif d'assurance maladie, je vais le baisser parce qu'il achète vos données. Et il est capable avec ça d'identifier votre profit et donc de vous faire une assurance gratuite ou en tout cas peu chère. Et aujourd'hui, c'est des choses qui se développent. Alors imaginez les assureurs qui vont commander aux pharmaciens, labos, de fabriquer tel ou tel médicament parce qu'eux-mêmes savent que telle maladie ou telle autre maladie va être peut-être en phase de croissance ou en phase de développement. Et ils vont être aussi capables de dire aux organismes de santé, ne rembourser pas tel médicament à un tel parce que son mode de vie ne permet pas ou alors je vais m'y compter une assurance extrêmement élevée. Et donc là, on rentre dans un cycle extrêmement... Comment le qualifier ? Le qualifier de dangereux. Le problème, c'est qu'il est inéluctable. C'est qu'on va être nous-mêmes amenés pour bénéficier de ces tarifs d'assurance maladie ou de couverture, même assurance voiture bas, de donner nos informations. Quand on donne ces informations, ça enrichit encore plus les autres. Et ils deviennent encore plus forts. Dans tout le secteur. Ça touche le monde de la santé, mais ça touche autre chose aussi. Et ceci pose d'énormes questions. Des questions, je finirai par ça, des questions éthiques. C'est vrai que l'Europe se pose la question aujourd'hui du partage de données. À qui appartient la donnée ? Ça pose la question, même de notre modèle social, parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de changer d'utopie. Parce qu'on n'a vécu les utopies du XXe et du XIXe siècle, qui sont des utopies du bonheur et du collectif. Quelque chose qui est une utopie simplement de l'efficience et de l'individualisme. C'est vraiment vers ça qu'on va aujourd'hui. Donc ça interpelle sur beaucoup de choses. L'usage qui est fait de ces données, qui peut être bon dans le cas de la santé, qui peut être une source de revenus pour d'autres, mais qui peut être un emprisonnement. Il y a une autre révolution que nous vivons tous aujourd'hui, avec ou contre notre gré, c'est ce qu'on appelle être prisonnier d'une bulle cognitive. Vous savez, quand vous rentrez sur iTunes, ou sur Amazon, ou sur Spotify, à un moment donné, vous voyez bien qu'on vous propose de la musique. Mais comme on anticipe sur ce que vous aimez de plus, on ne va jamais vous proposer que ce que vous aimez. Or, c'est ce qu'on appelle la bulle cognitive, c'est-à-dire qu'on vous restreint à votre champ, alors que l'échange permet de découvrir des choses. Et là, vous restez enfermé dans votre bulle, où on ne vous envoie jamais tout ce qui vous aime. Alors, comme on est tous un peu paresseux, quand on reçoit quelque chose, une musique qu'on aime, on va écouter celle-là, plutôt de découvrir une nouvelle. Et du coup, chacun, et ça va enfermer, ça accentue l'individualisme dont je parle. Ça, c'est les dangers, évidemment, les usages qui sont faits les réseaux sociaux, que vous connaissez déjà, pour le politique, pour la sécurité. Tout ça interpelle. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de réflexion éthique, ou philosophique là-dessus. Pourtant, on devrait. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une vraie révolution. Elle est inéluctable. Elle nous concerne tous, en tant qu'individu, elle nous concerne en tant que nation. Il faudrait qu'on s'en empare et qu'on fasse partie des débats mondiaux, même si on implique à la large, mais il ne faut pas rentrer dans ce débat, et savoir quel modèle on suit pour ne pas être simplement des consommateurs de ces technologies, et de s'en servir pour accélérer leur développement. Je souhaiterais personnellement que dans toutes les institutions de recherche, ce qui compte qu'économie, qu'il y ait des masters réservés à l'économie mondiale. Je vous remercie. Je remercie.